L'électronique est extrêmement importante et le commerce électronique se développe un peu partout. Vous voyez que beaucoup de nos jeunes sont très actifs dans le commerce électronique et utilisent parfois les réseaux sociaux même pour vendre leurs produits. Donc il est extrêmement important dans un tel contexte que notre pays se dote de stratégies, de moyens d'action qui puissent lui permettre en tout cas d'offrir à ces jeunes, à ces femmes qui s'activent dans les secteurs de services des opportunités vraiment importantes mais aussi de tirer profit de ces échanges qui se développent au niveau national mais aussi au niveau international. Pour le secteur des services, notre pays occupe déjà environ 30% des parts de marché de la région Uomoa. Donc il est important aujourd'hui que nous intensifions notre présence sur ces marchés d'autant plus que dans le cadre de la zone de libre-échange continental africaine, cinq secteurs de services seront prioritairement libéralisés. Et donc notre pays doit se donner les moyens de permettre à nos fournisseurs de services d'être beaucoup plus présents sur les marchés africains et cette stratégie va nous aider à y arriver. Dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie, nous avons mis en place un comité restreint, interministériel restreint. Et aujourd'hui, ce comité sera toujours là, peut-être adapté à l'aspect mis en oeuvre et aussi un suivi évaluation sera fait. Et je me verrai personnellement à rencontrer très souvent le comité pour voir où est-ce qu'on en est, s'il y a des points de blocage, comment les lever. Sous-titrage Société Radio-Canada